salut c'est smile et j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo toujours à l'extérieur et en train de marcher je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu du fait d'être bon en dessin et pourquoi je pense que c'est important d'être bon en dessin et même de manière générale d'être bon dans ce qu'on fait mais avant ça bien sûr comme toujours si c'est pas fait abonnez vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin donc c'est pas qu'une question d'être bon il ya plusieurs raisons pour laquelle vous devez vous devriez être bon dans ce que vous faites mais c'est important de s'améliorer même si vous êtes en compétition avec personne en fait dans chez art academy donc sur la chaîne youtube on s'entraîne tous ensemble on dessine tous ensemble et on progresse tous ensemble moi même je continue de progresser pour vous donner des cours qui seront toujours meilleurs mais c'est important de progresser même si vous êtes en compétition avec personne j'ai l'impression qu'on voit pas très bien bon j'espère que sur youtube ça passera mieux mais c'est important d'être bon dans toutes les choses qu'on fait de manière générale parce que c'est un peu aussi une question de fierté d'accord on est toujours fier on est toujours content d'être bon dans ce qu'on fait et c'est toujours intéressant et c'est toujours important de bien faire les choses par exemple en dehors du dessin j'aime manger j'aime énormément manger et donc j'aime manger des bonnes choses donc quand je cuisine j'aime que ce soit bon j'aime que ce soit bien préparé et bien sûr je suis fier aussi à la fin une fois que j'ai préparé je suis fier de pouvoir manger de pouvoir goûter de la bonne nourriture et un bon plat donc c'est vraiment important j'espère que les voitures ça va pas déranger mais c'est vraiment important d'être bon dans ce qu'on fait de manière générale et surtout dans le dessin puisque là on parle de dessin important dans les choses dans lesquelles on travaille d'être bon c'est aimé puis même non de manière générale quand vous voyez les vidéos sur youtube je fais toujours en sorte que ce soit des vidéos de très bonne qualité bon là je teste un nouveau format d'ailleurs vous me direz si ce que vous en pensez dans les commentaires est ce que vous appréciez le fait que je filme dehors comme ça que les vidéos sont un peu moins travaillées plus spontanées est ce que vous aimez bien ça dites le moi dans les commentaires moi aussi ça me permet de faire des vidéos de faire plus de vidéos d'ailleurs je pourrais en faire beaucoup plus le nom sortir une par semaine je pourrais en faire plusieurs bon bref je m'éloigne un peu c'est aussi une sorte voilà c'est une question de fierté d'être heureux de bien faire les choses et puis on est toujours content de faire un joli dessin je le sais il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur dessin et qui en sont contents et c'est parfois un des inconvénients par contre au fait d'être bon dessin c'est qu'il y a des personnes qui pensent que leurs dessins sont parfaits et ça ça va entraver en fait la l'amélioration dans le dessin je vous conseille vraiment et ça je vous le dis parce que j'ai lu un commentaire il n'y a pas longtemps d'une personne qui me disait que elle elle comprend pas pourquoi nous on fait des dessins d'observation elle elle dessine toujours d'imagination et ses dessins sont très bien alors c'est des des dessins sont très bien selon ton avis mais je te conseille selon tes choix c'est ce que tu penses toi et je te conseille fortement d'observer parce que l'observation c'est la base du dessin ça m'étonnerait que tu sois bon on descend simplement en imaginant parce que l'imagination vient d'abord de l'observation d'abord tu observes plusieurs fois tu retranscrits sur la feuille plusieurs fois et ensuite tu peux ré-imaginer tu peux imaginer sur la feuille ce que tu as observé plusieurs fois l'imagination c'est vraiment un morceau de plusieurs de plusieurs observations donc tu observes et ensuite tu retranscrits sur ta feuille en imaginant et ça te permet de créer quelque chose de très cohérent voilà c'est aussi une une bonne manière enfin le fait d'être bon c'est aussi bien parce que vous pouvez accrocher vos dessins vous pouvez les montrer à beaucoup de personnes je sais que quand on est mauvais on n'ose pas montrer les dessins mais une fois qu'on est bon et qu'on aime ce qu'on fait on n'hésite pas à le montrer à l'accrocher donc vous pouvez aussi l'accrocher au mur de chez vous vous pouvez le montrer à plusieurs personnes vous pouvez aussi partager vos compétences si une personne veut apprendre à dessiner n'hésitez pas à donner aussi quelques cours de dessin à donner des conseils et ça aussi c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une des raisons pour lesquelles il faut être bon en dessin ou être bon dans ce qu'on fait de manière générale et quand vous voyez mes vidéos j'essaie d'avoir des vidéos toujours de qualité et c'est la même chose pour les cours que donne sur le sur mon site internet les formations que je donne vous pouvez même demander aux personnes qui ont accès vous voyez que je fais toujours des mises à jour ce qui me permet d'améliorer la qualité des formations la qualité des cours pour que vous puissiez avoir des informations d'une qualité qui vous permettront toujours de progresser en dessin et d'avoir de meilleures compétences c'est une des raisons pour lesquelles je fais ça aussi parce que je trouvais pas la qualité que je voulais et donc je me suis dit que j'allais le faire moi même et ça marche bien puisque je vois que pas mal de personnes la plupart en tout cas sont contentes de ce que je fais et sont contentes de la qualité que je leur apporte ça me pousse à continuer donc c'est une raison pour vous aussi d'être bon je vous le conseille je vous encourage à être toujours meilleur à progresser à dessiner toujours plus pour que la qualité de vos dessins soit pour que la qualité de vos dessins soit toujours à la hauteur de vos attentes voilà j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi vous dans les commentaires si vous progressez tous les jours et aussi à autre information gardez vos dessins ne les jetez jamais même si vous les trouvez mauvais comme ça dans un an dans deux ans vous pourrez les revoir et vous verrez aussi la progression voilà j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi vous dans les commentaires quel est votre niveau de progression à quelle vitesse est ce que vous progressez je vous retrouve la prochaine fois mais en attendant sur le lien qui est en dessous de la vidéo vous avez droit à une formation sur les bases du dessin totalement gratuites où je vous apprends comment construire un dessin pour ne pas vous tromper comment bien construire votre dessin comment bien construire le contour du dessin comment donner du volume à votre dessin juste avec les traits et les bases du processus des valeurs ombre et lumière moi je vous retrouve la prochaine fois passez une excellente journée ciao